Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le Garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le Garage Corriveau Mariothèque, 288-36-34. Mes invités, M. Clement Pelletier, coordonateur régional de la campagne des oeuvres Région 14, les Chevaliers de Colombes, M. Pelletier. C'est bien ça, oui. Bonjour, oui, bienvenue chez nous. M. Clement Pelletier, qu'on connaît aussi pour les alarmes. Clement Pelletier. Oui, tout le monde connaît partout. C'est rendu presque international. Pas loin. Et on a M. Noël Bélanger qui est responsable des oeuvres provinciales. Bonjour, M. Bélanger. Bonjour. Bienvenue chez nous. L'année passée, à peu près à la même date, vous êtes venu nous rencontrer, M. Pelletier et Bélanger, pour nous parler de cette campagne. Ce soir, on va le dire, on a des biais à vendre, mais pas pour n'importe quelle cause. On parle d'oeuvres charitables, des Chevaliers de Colombes du Québec. Recordez-nous, Clément, un peu en quoi ça consiste. Les oeuvres charitables, c'est des organismes à but non lucratif à qui les Chevaliers de Colombes, chacun des conseils, remet des sous. La campagne des oeuvres a le but de ramasser pour distribuer dans la communauté. Chaque conseil détermine à qui vont aller ces oeuvres, mais il faut que ce soit des organismes à but non lucratif. On ne peut pas donner pour le député du coin ou pour autre personne. C'est pour des oeuvres à but non lucratif, telles que des gros groupes de jeunes, hockey mineurs, etc. Ça peut être des fabriques, ça peut être des organismes pour les personnes âgées, les handicapés. C'est des gens comme ça. Les écoles peuvent être aussi bénéficiaires. Le club de hockey, je l'ai mentionné. Vous parlez aussi de la Croix-Rouge, parce que vous avez récemment aidé la Croix-Rouge pour une bonne cause dans votre région. Exactement. La Croix-Rouge fait partie des organismes à qui les Chevaliers peuvent donner. Bon, parlez-moi de la campagne 2015. Ça a été quand même un gros succès. Au niveau provincial, ça a été un succès. M. Bélanger va en parler. Au niveau régional, on a remis 98 527 $. Alors, les 44 conseils se sont distribués 98 527 $ dans notre région. La région, c'est de Rivière-du-Loup à Plessis-Ville. Donc, c'est un grand territoire. Il y a beaucoup de monde. On est capable d'en faire plus. Bon, parlez-moi quand vous parlez de quatre conseils. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma région. Oui. Vous donnez et redonnez cet argent-là pour la région de Montmagny, la région de Lillet particulièrement. Montmagny, Lillet, La Poquatière, Bellechasse. Il y a des conseils. Pour en nommer quelques-uns, c'est Raphaël, Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Perpétue, Saint-Roch. Il y a La Poquatière, plus près de nous encore, Saint-Pacombe, etc. OK. M. Bélanger, parlez-moi de cette campagne provinciale. Parce que, bon, M. Pelletier s'occupe de la campagne pour notre région. Mais vous, vous vous occupez au niveau provincial. Comment ça va? Est-ce que les gens sont encore généreux, M. Bélanger? Oui. Les gens, cette année, on est bien partis. Ça a augmenté avec le premier rapport qu'on va avoir une réunion la semaine prochaine à Montréal. Puis la campagne est bien démarrée. Mais on a 17 régions provinciales. On a un responsable comme M. Pelletier dans chaque région qui s'occupe de lui de coordonner puis fonctionner avec les conseils et les districts. Puis l'an passé, nous, on a remis... On a vendu pour 1,387,000. Puis on vise 1,500,000. Mais c'est dur à aller chercher parce qu'il y a beaucoup de campagnes. Oui, bien, c'est ça. Je m'emmenais à vous poser la question. Il y a beaucoup de sollicitations. Donc, vous, ce que vous faites, c'est que vous avez des billets, vous vendez des billets et il y a une portion qui revient aux chevaliers de Colombes et des régions, comme la nôtre. Il y a une portion qui revient et que vous, vous redistribuez à des gens qui sont dans le besoin. Les billets, les livrets sont à 10 $. Il y a 6 billets. Puis il revient 6 $ par livret au conseil qu'eux autres, ils en distribuent dans les oeuvres charitables. Bon. À partir du moment où les distributions se font, qui décide à qui va l'argent? C'est le comité, c'est le conseil avec les syndicats puis eux autres qui redistribuent l'argent. On a des demandes, beaucoup de demandes. Oui, en deux fois. Puis il y a des fois qu'on a trop, on a plus qu'on est capable de fournir. Mais au moins, on donne à ceux qui sont le plus dans le besoin. Ceux-là qui n'ont plus besoin puis qu'on veut, chaque année, ils s'en rajoutent toujours. On diminue à un puis on essaie de couvrir tout le monde pour respecter. Parce qu'on vend les billets à tout le monde. Ce n'est pas juste des chevaliers qui l'achètent. C'est n'importe qui peut l'acheter. On va vous en vendre un livret tout à l'heure. Là, c'est déjà fait. Là, c'est déjà fait, M. Pelletier. Je vais rencontrer M. Pelletier. Je suis un bon vendeur, vous devez pas. De toute façon, un livret 10 piastres, c'est vraiment pas cher. Ça me donne 6 billets, oui. Oui, dans chaque livret, il y a 6 chances de gagner un des 16 prix cette année. Bon. Ce qui est important, clairement, de retenir, c'est que ces argents-là sont réinvestis dans la région. Donc là, c'est commencé. La vente des billets, c'est commencé. Oui. Exactement. C'est commencé depuis… Les billets sont en main. Je les conseils, ils sont en main depuis le mois de septembre. Et puis, on a jusqu'au mois d'avril pour les ventes. C'est pas long, un peu comme campagne. Il n'y a pas… Parce que c'est tellement long, il n'y a pas de danger que les gens l'oublient un peu? Ah non. C'est parce que les gens, chaque conseil travaille à son rythme. Il y a des conseils qui ont déjà vendu le quota, le 300-400 livrets qu'il y avait comme objectif personnel que c'est fait. Il y en a d'autres qui vont être… Ils vivent selon les activités durant l'année. Il y en a qui ont des journées de vente de prévues, ce qui se font dans des centres de show ou dans des commerces. Et puis, ils vont selon l'horaire de disponibilité aussi. Donc, il y en a qui vont en vendre jusqu'au mois de mars ou jusqu'au mois de février. Ce que je comprends, Clément, c'est que chacun des conseils, mon manier en est un, prend en charge la vente des billets. Et vous, vous êtes responsable de chacun des responsables de chacune des régions. C'est… Si je comprends bien le fonctionnement. Exactement. Ça prend une personne qui recueille tout ce qui est vendu, qui coordonne les ventes et puis qui les en renvoie quand ils l'emmènent. Parce qu'ils ont vendu ce qu'il y avait à vendre. Et puis, au niveau de la région, c'est moi qui charge de ça. Quand moi, je n'en ai plus, j'appelle le coordonnateur provincial qui, lui, m'en trouve. OK. Pour la campagne 2015-2016, la région 14 a remis… La région 14, c'est celle qui nous conseille. C'est ça. Elle a remis en don 98 527 $. En don, de quelle sorte, sans le donner ou nommé de nom, mais… Quel genre de don ou à qui on a donné pour peut-être inciter les gens à mieux comprendre où vont les argents? C'est au niveau monétaire, justement, qu'on donne. Et puis, c'est des chèques que les… comme… Je vais parler du conseil de Lillet parce que je le connais plus. Oui. On a remis au moins 2000 $ à un organisme, le village des Sources, pour que les jeunes font du ressourcement. Ils nous ont aidés à vendre des billets. Puis, nous autres, on les a redonnés en contrepartie ce qu'ils ont vendus. Il y a les cadets de la marine qui ont ramassé aussi 600 $ que le conseil les a donnés. Il y a Valorise Action pour les personnes handicapées. Ils ont eu de l'argent. La popote pour les personnes âgées, les cadets, je l'ai mentionné. Oui. Et puis, les fabriques, ils en ont eu aussi. Les fabriques, ils ont bien besoin de ce temps-ci aussi. Et voilà. Clément, pour 2016-2017, l'objectif de donner dans la région est de 104 000 $. 104 000, c'est un objectif réaliste. Ça représente 20 livrets de plus par conseil à vendre. Je dis bien de dons, là. C'est ça qu'on a comme objectif de donner l'année prochaine 104 000 $ dans la région. Donc, ça veut dire que tous ces argents-là vont aider différents organismes de la place. Exactement. Beaucoup d'organismes en ont besoin. OK. Donc, c'est pour ça qu'on… Clément, là, tout ça est bien beau, mais comment on fait pour… on veut avoir des billets? On fait quoi? Chaque conseil, comme là, je vous ai mentionné tout à l'heure, les conseils de votre région en ont. Montmagny, il y en a. Cap-Saint-Ignace, il y en a. Oui, mais on appelle où? Comment on… parce que les chevaliers de colons, ils sont où? On les voit dès Saint-Thomas régulièrement, là. C'est ça. Mais est-ce qu'on… comment on fait pour les contacter? Au niveau des feuillets par voiciaux, dans les églises, les coordonnées sont inscrites. Ou on va sur le site chevaliersdecolons.com, on cherche région 14, qui est notre région, la meilleure. Et puis, on trouve… ah, excusez, je l'ai dit. Il ne fallait pas que je le dise. Qu'on connaît les maillards. OK, oui, oui, oui. Je l'ai porté deux fois, hein. Oui, plus d'ordures. Non, non, je l'ai dit qu'on connaît les maillards. Clément, on parle plus chez vous aussi. Chevalierscolons.com, région 14, il y a tous les conseils qui sont listés. Les 44 de région 14 sont là, puis on trouve les coordonnées du Grand Chevalier ou du secrétaire financier, qui, eux, vont vous… allez vous trouver pour vous remettre vos billets. Et puis, simplement, les alums de Clément Pelletier, l'île, c'est facile à trouver. Donc, c'est le responsable de la région 14. M. Bélanger, je me pose la question. Vous êtes responsable de tout le Québec. Ça va, Échervais de Colomb. Ça va. Excusez ma question, mais est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Non, c'est parce que là, depuis une couple d'années, là, ça a repris. On est capable d'aller chercher des… On cherche à aller récupérer des anciens membres qui ont lâché, puis aller aller chercher des plus jeunes pour prendre notre place un jour, parce que nous autres, on ne sera pas là indéfiniment, là. Mais comme cette année, là, il va y avoir des cérémonies d'accueil dans notre région. On devra augmenter. On a monté jusqu'à 100 000. Puis là, on est à peu près aux alentours de 80 000. OK. C'est à peu près comme tous les organismes, les clubs sociaux, il y a une diminution. Il faut s'occuper pour aller en chercher d'autres pour qu'ils viennent travailler avec nous autres. S'il y a des gens qui manquent de… qui n'ont pas… qui cherchent de quoi faire, là, les chevaliers, ils ont toujours besoin. Oui. C'est pas le vrai qui manque. Il faudrait remarquer que sur les prix, cette année, on a trois participants de Montmagny. Des prix, oui. Cette année, on a toujours le 50 000 en argent qui est là. Mais cette année, les gens, les responsables de région nous ont demandé de rajouter un prix. Ça fait qu'on a rajouté une Mustang. J'ai négocié ça avec M. Fréchette, ici, de Montmagny. Puis on a Artic 4, qui est de Montmagny, qui est sur le poster. Puis on a les meubles Accent qui sont en région, ici, qui ont déjà participé. Oui, des prix. Ça fait qu'on essaie d'encourager. Avant ça, c'est parce que c'était un responsable de Mont-Laurier. Ça fait que lui, il achetait plus à Montréal. Parce que lorsqu'on se déplace pour aller faire les achats, ça, c'est tout négocié avant le tirage pour l'année d'après. Parce qu'au tirage, Mont-Laurier présente, c'est quoi qu'on va avoir. Donc, les prix, particulièrement la voiture, les meubles, puis la motoneige, ça vient de chez nous. Oui, le 4 roues. On doit déjà arrêter ça, mais je vous remercie, je vous félicite pour votre beau travail. M. Pelletier, je compte sur vous pour me suivre, pour nous aider à suivre la campagne. On va s'impliquer beaucoup pour vous donner un coup de main, parce que je sais que vous avez des objectifs élevés. Alors, on va travailler fort. Réaliste. On va travailler fort. Donc, ce sont les billets. Des livrets, c'est 10 $ pour 6 billets. J'ai déjà acheté le mien. Alors, si jamais vous voulez de l'information, soit les chevaliers de Tolon, de chacune des régions, ou encore Clément Pelletier, des alarmes Clément Pelletier. Merci, Noël Mélenchon, responsable provincial. Merci, Clément Pelletier, responsable régional de la région 14. Ça complète dans quelques instants, le BD. Merci.